L'Ancien Testament Étudier l'Ancien Testament dans une faculté de théologie, c'est donc découvrir vraiment cette littérature, aller plus loin dans la lecture, donc de ces trois grandes parties que sont le Pentateuch, les prophètes et les écrits. Et cette littérature, évidemment, elle est liée à une histoire. Elle est liée à une histoire particulière, vraiment singulière, l'histoire de l'Israël ancien au premier millénaire. Et donc, toute une partie de ces études, ça va être de permettre aux étudiants, à ceux qui s'intéressent à la Bible, de pouvoir, en quelque sorte, remettre ces écrits, ces vieux écrits, dans leur contexte géographique et historique. Et c'est vrai qu'on ne peut pas comprendre, en tout cas, l'Ancien Testament sans le situer vraiment dans son contexte, à la fois historique et géographique. Alors, pour la géographie, voilà, on a vraiment... C'est donc un tout petit territoire, l'Israël ancien, entre Jourdain et Méditerranée. Vous avez ici, donc, le lac de Galilée, la Mer Morte et la Méditerranée. Et une grande partie, je dirais, de ce que nous lisons, de la littérature que nous étudions, en tout cas, a été composée, a été travaillée dans ce territoire, mais pas seulement dans ce territoire, il faut bien le dire, mais sans doute un petit peu au-delà, notamment ce qu'on appelle la Transjordanie et sans doute aussi plus bas en Égypte et ailleurs. Nous y reviendrons. Voilà, donc, cette géographie. Ce qu'il faut bien comprendre dans l'Ancien Testament, c'est que cette littérature, donc, dans ce cadre géographique, qu'est l'Israël, je dirais, l'Ancien Israël, entre Jourdain et Méditerranée, c'est que cette littérature a été écrite, je dirais, sur une longue période. On estime, voilà, les choses peuvent être discutées, mais que cette littérature a commencé à apparaître autour du 8e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 2e, 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc, en gros, 6 à 7 siècles de rédaction, de travail sur les textes qui ont été menés peu à peu. Et ce qu'il faut prendre conscience, ce dont il faut prendre conscience lorsqu'on étudie l'Ancien Testament, c'est que, donc, comme je le disais, cette littérature est vraiment liée à la fois à tout le contexte proche oriental, donc la Mésopotamie et l'Égypte. Israël entre Égypte et Mésopotamie, voilà, c'est le titre parfois de livre. Et ce dont il faut prendre conscience, c'est que l'Ancien Testament est une littérature qui est née, on pourrait dire, sous la contrainte, entre guillemets. En tout cas, une littérature conditionnée. Parce que l'histoire de ce petit territoire entre Jourdain et Méditerranée a subi vraiment tout à fait de grandes périodes, je dirais, d'occupation. Alors, on peut commencer par l'époque égyptienne, dans laquelle l'Égypte, au deuxième millénaire, dominait tout le Proche-Orient ancien. Et puis, dans le premier millénaire, il va y avoir la succession de différents empires. Alors, après cette période de domination égyptienne, on a ici, sur cette carte, voilà, l'émergence de petits royaumes qui commencent à se mettre en place, dont le royaume d'Israël, aux côtés du royaume d'Aram, par exemple, et puis un peu plus tard, celui d'Edom ou de Moab. Et puis, très vite, en fait, ces territoires vont être à nouveau sous domination, ce qu'on appelle une domination qui est tout à fait importante pour la littérature biblique, parce qu'elle va conditionner la naissance de cette littérature biblique, c'est l'Empire Assyrien. L'Empire Assyrien qui va dominer Israël et Judas pendant à peu près deux siècles, deux siècles et demi, voire trois siècles, du IXe au VIe siècle. Et tout de suite après cette domination assyrienne, va succéder ce qu'on appelle la domination babylonienne, qui sera une domination tout à fait importante et, je dirais, spectaculaire, d'une certaine manière, parce que c'est cette domination, c'est au cours de cette domination, que va prendre fin le royaume de Judas et Jérusalem et le temple de Jérusalem. C'est ce qu'on appelle la fameuse période de l'exil au cours du VIe siècle avant Jésus-Christ. C'est une période très importante parce qu'on estime aujourd'hui, dans la manière de comprendre les textes de l'Ancien Testament, que c'est au cours de cette période de l'exil que se sont forgées de nouvelles intuitions théologiques et qui vont donner, après cette période de l'exil, naissance vraiment à la littérature de l'Ancien Testament. Donc c'est vraiment une période charnière à laquelle, vraiment, qui est tout à fait importante, notamment cette période de l'exil du VIe siècle. Et puis, suite à la domination babylonienne, succède presque immédiatement après une domination, qui est la domination perse. Alors, la domination perse est vraiment tout à fait intéressante également à étudier parce que, pendant cette période, on a, en quelque sorte, une domination qui va s'effectuer pendant deux siècles, à partir de la fin du VIe siècle jusqu'au milieu du IVe siècle, bon, deux siècles de domination. Et, à l'inverse de la domination rude et vraiment oppressante de celle de la Babylonie et de la Syrie, la domination perse est plutôt une domination, je dirais, acceptée, une domination douce, entre guillemets, si on peut parler ainsi, dans laquelle, je dirais, les communautés religieuses, quelles qu'elles soient, vont pouvoir de nouveau rétablir leur culte, renouer avec leurs anciennes traditions. Et ce sera le cas, bien sûr, des communautés exilées à Babylone. La communauté exilée va revenir et va pouvoir refonder, je dirais, le temple de Jérusalem et puis revivre un culte à Jérusalem. Mais aussi, je dirais, dans toutes les autres, dans toutes les communautés, dans tout l'Empire perse, où il y a des communautés juives, des communautés de Yahvé, des communautés juives en Égypte, en Transjordanie et dans bien d'autres espaces, ils vont pouvoir célébrer, continuer à célébrer leur culte. Et c'est pendant cette période tout à fait importante que va s'élaborer, de manière quasi définitive, en tout cas, une grande partie du texte de l'Ancien Testament. Et puis, à partir de 333, un nouveau changement va intervenir, ici, dans l'Israël ancien. Ça va être, donc, l'avènement de la domination hélénistique et qui va, je dirais, changer également de nouveau complètement les cartes, qui va rebattre les cartes. Alors, d'une part, cet empire hélénistique va prendre toute la place qu'avait l'Empire perse. Et cette domination hélénistique, elle va être vécue de manière différente selon les milieux juifs. À la fois, on aura des communautés qui seront plutôt collaborantes, qui vont collaborer avec le pouvoir hélénistique. Et puis, vous allez avoir des communautés qui vont vraiment s'opposer au pouvoir hélénistique. Et on aura ce qu'on appelle la fameuse crise maccabéenne, au deuxième siècle avant Jésus-Christ, qui est liée, en fait, à une sorte de profanation du Temple, une profanation, je dirais, de la culture juive dans sa tradition, et qui va être l'occasion d'une révolte, qui va amener une nouvelle dynastie juive au pouvoir, qu'on appelle la dynastie des Asmonéens. La domination perse, la domination hélénistique, et puis, voilà, on terminera, en quelque sorte, par la domination romaine, qui va intervenir dès la fin du premier siècle avant Jésus-Christ, et qui va donc durer vraiment pendant plusieurs siècles. Et c'est à cette période, bien sûr, que va naître le christianisme. Voilà donc un peu ce parcours historique. C'est donc tout à fait important de pouvoir mesurer que cette littérature, elle naît, c'est une littérature conditionnée, qui naît dans des contextes, d'une part en lien avec l'Égypte, et puis la Mésopotamie, et sous diverses dominations, tout au long du premier millénaire. Et donc, ce qui fait que cette littérature, ce qui est tout à fait intéressant, je dirais, dans cette littérature, c'est que cette littérature va pouvoir, en tout cas, nous donner une sorte de photographie de l'histoire. Et ce que nous mesurons lorsqu'on étudie cette histoire, donc, de l'ancienne Israël, combien il y a parfois un décalage entre l'histoire racontée dans la Bible et l'histoire telle que l'archéologie, telle que les découvertes archéologiques, telles que les recherches historiques peuvent la reconstituer. Et c'est tout à fait intéressant de voir à la fois ces décalages. C'est-à-dire qu'ici, il y a un élément tout à fait important, je dirais, à comprendre. C'est que la Bible n'a pas, je dirais, comme objectif premier de faire de l'histoire comme aujourd'hui on pourrait faire l'histoire de Napoléon Ier, c'est-à-dire essayer de reconstituer sa vie, les hauts faits qu'il a réalisés, les guerres qu'il a réalisées, hélas. Mais l'histoire, la Bible n'a pas l'objectif de raconter, de rapporter des événements, mais bien davantage de les interpréter. Et lorsqu'on étudie l'Ancien Testament, le décalage entre l'histoire que l'on peut reconstituer par les recherches archéologiques ou historiques et celle que présente la Bible, cette distance, cette tension est féconde de sens. C'est-à-dire que ça nous permet de comprendre ce que les intentions, les buts, on va dire, théologiques, spirituels, religieux, des auteurs bibliques. Et c'est là où il y a quelque chose de tout à fait intéressant, en tout cas, à découvrir. Donc la Bible n'est pas un livre historique au sens historique moderne, mais c'est un livre qui interprète l'histoire, qui donne une vision de l'histoire. Et c'est cette vision de l'histoire qu'il faut comprendre pour mieux comprendre l'Ancien Testament. Sous-titrage Société Radio-Canada